J'ai sélectionné un équipement spécifique pour cet environnement. Vous allez notamment chercher un rayonnement gamma. Sa présence signale en général l'ouverture d'un portail. Donc j'ai apporté un détecteur portable. Il suffit de l'allumer et à chaque fois que le voyant clignote et qu'il bipe, ça signale un rayonnement gamma intense. Si le voyant clignote beaucoup, c'est qu'il se passe quelque chose. Car l'esprit est dans les parages ? Surtout un passage qui peut lui permettre de se manifester. D'accord. Et il réagit déjà. Oui, c'est clair. On pense qu'un rayonnement gamma intense accompagnerait toujours l'ouverture d'un portail. Et les niveaux enregistrés tout autour de moi sont très élevés. Donc en théorie, on se trouve ici dans une zone où il y a peut-être un portail actif qui s'ouvre et se ferme ou essaie de se stabiliser. D'accord. J'ai senti un souffle froid près de moi. Moi aussi, je l'ai senti. Oui, pareil. Gros souffle. On l'a tous senti au même moment. Oui. C'est bien le signe qu'une porte s'ouvre ou se ferme. On sent le différentiel d'atmosphère entre le monde du portail et notre réalité. D'après toi, on est sur un portail ? Oui, c'est évident. D'accord. Sans aucun doute. En enregistrant toutes ces données et en les reliant, on confirme l'hypothèse selon laquelle un portail se forme. Branchons un transformateur Tesla pour voir si ça génère de l'activité. Oui, bonne idée. On pense que les entités, comme les portails, ont besoin d'énergie pour apparaître. Ce transformateur Tesla envoie des décharges électriques dans l'air et pourrait provoquer l'apparition d'un esprit ou d'un portail en créant un champ d'énergie élevé. On est en train d'injecter 50 000 volts dans l'atmosphère. On ajoute une énergie énorme qui n'est pas là normalement. Quelque chose peut essayer d'utiliser cette énergie pour apparaître. Un portail peut essayer d'absorber cette énergie. Ou, cette énergie peut faciliter sa formation. C'est ce qu'on veut déclencher. On va aussi essayer d'enfumer la pièce. Pour voir si on détecte un mouvement de vortex grâce à la fumée. Si la surcharge d'électricité parvient à stimuler une manifestation quelconque, la fumée nous aidera à la visualiser. En présence d'un portail actif, l'air devrait tournoyer. La fumée s'est répandue et il n'y a aucun courant d'air. L'expérience peut démarrer. On dirait qu'un truc essaie de se former. Regardez.